plus facile. Vous n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. De toute façon, je ferai des pauses, je vais m'arrêter au fur et à mesure. Donc, oui ? Non, il a toussé. D'accord. Changer de vie, est-ce que ça vous dit ? C'est bien le thème de ce soir, c'est bien actuel aujourd'hui, surtout dans les moments qu'on vit aujourd'hui. Et si vous devenez naturopathe ? Alors, d'abord, je vais me présenter, vous expliquer qui je suis. Donc, je suis naturopathe pour moi-même, diplômée depuis 2014, mais j'ai réellement commencé en 2011. Je suis également nutrithérapeute, je me suis spécialisée en nutrithérapie depuis 2017 et je suis coach en psychologie positive depuis 2016. Donc, je suis formatrice, conférencière, professeure, auteur. J'enseigne la naturopathie déjà en présentiel dans un centre de qualification qui, bien sûr, pour le moment, s'est suspendu étant donné le confinement et le corona. Donc, les cours en présentiel, bien sûr, ne peuvent plus avoir lieu. Sinon, je donne cours tout au long de l'année. Je suis formatrice et conférencière, donc je donne des ateliers également dans des mutuelles, mutualité libérale, où je donne différents thèmes qui sont à titre préventif et explicatifs et informatifs. Et donc, je suis également conférencière. Je donne des web conférences, je donne des conférences également dans des institutions, des associations et des mutuelles et auteure, conceptrice. Donc, je suis auteur et co-auteur de certains ouvrages qui traitent des comportements alimentaires et je conçois aussi des cours de nutrition pour des centres de qualification ou de formation. Voilà pour qui je suis. Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà, vous, entendu parler de la naturopathie? Est-ce que vous connaissez déjà le métier? Est-ce que vous savez comment ça marche? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Patrick me le fera savoir de toute façon et je m'arrêterai dans mon discours. Donc, n'ayez crainte, vous pouvez intervenir. Donc, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer d'abord par vous donner les définitions. La définition du Larousse, pour commencer, qui définit la naturopathie comme un ensemble de méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels, donc hygiène de vie, diététique, massage, phytothérapie, etc. Alors, l'université, l'Union belge des naturopathes, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez déjà entendu parler, mais la naturopathie est une profession qui est encadrée par l'Union belge des naturopathes, qui va, elle, définir la naturopathie comme ceci. Donc, c'est une médecine traditionnelle européenne et qui est une approche globale et systémique de la santé dans le respect des lois de la vie saine et de l'environnement. Alors, à quoi va servir? Qu'est-ce que c'est la naturopathie? C'est vraiment une hygiène de vie globale. Donc, ça sert à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. C'est la première chose que le naturopathe va essayer de faire avec son client. C'est de ramener à la vitalité et pour ça renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Donc, une médecine traditionnelle européenne, on va essayer de rééquilibrer les terrains, de stimuler l'énergie vitale en totale harmonie. Et pour ça, on va utiliser 10 techniques de base classiques que tous les naturopathes apprennent. Après, vous pouvez aller encore plus loin, mais ce sont toutes, ce sont les techniques de base. C'est celle-là qu'on apprend d'abord. Alors, on va essayer de rendre la personne autonome et actrice de sa santé, de redevenir propriétaire de sa propre santé, finalement, et de se connaître soi-même. Et puis après aussi pour transmettre, évidemment. Donc, de se connaître, de savoir comment le corps humain fonctionne et comment on peut optimiser nos capacités et nos défenses naturelles. Donc, c'est considéré comme une écomédecine. L'Union belge des naturopathes dit ceci. La naturopathie est tirée d'un savoir ancestral qui permet d'apprécier la vitalité et les tempéraments de chacun pour rééquilibrer le terrain, stimuler l'énergie vitale et favoriser l'autorégénération par 10 techniques de base. Elle vise à promouvoir par l'écologie de la santé, par l'éducation à la santé naturelle dans le but de rendre autonome le consultant dans la gestion de sa santé au quotidien. Elle recouvre les champs de prévention primaire active et comme toutes les autres médecines non conventionnelles, fait partie des écomédecines. Donc, en fait, c'est une écologie du corps humain. On réapprend à, bien sûr, manger sainement, à vivre sainement, à avoir un mode de vie écologique pour notre santé, pour favoriser notre santé et nos défenses naturelles. Alors, c'est une approche comme je vous disais, qui est globale. Donc, la naturopathie va considérer l'être humain dans son entièreté, dans sa globalité. Donc, tous les aspects vont être pris en considération. On considère, en naturopathie, qu'on ne peut pas revenir à l'équilibre, à l'harmonie ou à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui veut dire équilibre, si tous les aspects de la personne ne sont pas harmonisés. Donc, que ce soit des aspects physiques, énergétiques, physiologiques, émotionnels, mentaux, socioculturels, tout ceci doit fonctionner dans une belle harmonie pour revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie et donc donner au corps toutes les possibilités de faire face, c'est d'être en harmonie et de garder le mieux possible, de rester en santé, plus exactement. Comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, on le fait d'abord, le naturopathe va utiliser ce qu'on appelle un bilan, un bilan naturopathique qui va lui permettre d'évaluer et de rééquilibrer le ou les terrains qui vont être problématiques chez une personne. Les systèmes, les organes qui sont perturbés et ça va contribuer ainsi à rétablir l'équilibre. Donc, le bilan nous permet de mettre au jour les terrains qui sont fragilisés et sur lesquels on va devoir intervenir avec le consultant pour revenir à l'équilibre et donc à l'harmonie. Comment est-ce qu'on va faire ensuite pour arriver à rétablir cette harmonie ? Eh bien, on va le faire par l'hygiène de vie avant tout et en connaissance des lois biologiques et physiologiques et donc on va viser à stimuler les facultés naturelles d'auto-régénération et d'auto-guérison. Donc, ça veut dire la force vitale. Donc, en fait, la naturopathie ne met pas de pansement sur un symptôme. Le symptôme, c'est un indicateur. Donc, aujourd'hui, dans notre médecine d'urgence, qui est une excellente médecine, mais qui est une médecine d'urgence, c'est ça qu'on fait. On met plutôt un pansement sur ce qu'on voit, sur le symptôme et on ne s'occupe pas trop de la cause. Le naturopathe va faire l'inverse, en fait. Il va se servir du symptôme comme d'un indicateur et il va chercher la cause profonde. Et c'est sur la cause profonde qu'il va travailler et qu'il va essayer d'harmoniser et de revenir à l'équilibre. Alors, la naturopathie ne met pas de pansement sur les symptômes. Elle cherche toujours à travailler sur la cause profonde pour améliorer, voire faire disparaître le symptôme. Elle rééquilibre par une hygiène de vie adaptée et personnalisée parce que chaque personne est différente. On ne fonctionne pas tous de la même façon. C'est une première chose. On n'a pas tous le même vécu. On ne vit pas tous dans le même environnement. On ne fait pas tous le même travail. On n'a pas tous le même capital santé. Donc, on va toujours s'adapter à la personne que nous avons devant nous et à ses particularités à elle. Un naturopathe, si vous voulez, c'est en quelque sorte un hygiéniste de vie puisqu'on va faire vraiment le tour de toute la personne. On pourrait dire que c'est un praticien généraliste des médecines traditionnelles ou des médecines non conventionnelles. C'est vraiment le généraliste, le naturopathe qui va utiliser les dix techniques de base qui sont donc des techniques toutes, bien sûr, naturelles et qui vont tourner autour de l'énergie éthique, de la physiologie, de l'anatomie. Et on va voir tout ça dans ce qui suit. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce qu'il y a des questions ? Patrick, tu me dis s'il y a des questions ? Ok. Donc, je continue. Oui, maman, tout va bien. Ok, super. Parce que je ne vois pas tout le monde, en fait. Je n'ai pas toutes les vignettes, donc j'ai du mal à savoir. Ok, ça marche. Merci. Donc, le naturopathe est un éducateur de santé écologique. Il donne des conseils de bien-être, des conseils de santé, ce qui sert à améliorer la qualité de vie. La naturopathie établit un bilan vital, un bilan naturopathique qui va nous servir à faire un rééquilibrage global du terrain. Et comment on va faire ? Par un programme d'hygiène vitale qui va être personnalisé, individualisé. Et de là, on va mettre au point des réformes, des rééquilibrages pour arriver à cette harmonie. Donc, les conseils du naturopathe sont exclusivement sur la santé et le bien-être. Ils visent à améliorer la qualité de vie en accord avec les lois biologiques et physiologiques régissant notre vie et notre santé. Grâce à diverses techniques d'évaluation, le naturopathe établit un bilan vital précis et s'oriente vers un rééquilibrage individuel du terrain. Le bilan va aussi nous permettre d'établir un programme d'hygiène vitale personnalisé. Ce programme va viser à éliminer les surcharges, ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, on va faire de la détoxination. Donc, évacuer les toxiques, la détoxication. On va combler les carences aussi, les carences vitaminiques, en minéraux, en oligo-éléments. Donc, les qui s'appellent la revitalisation, on va équilibrer les énergies, voire régénérer aussi bien au niveau fonctionnel qu'organique. Donc, c'est comme je vous le disais au début, le naturopathe envisage toujours la personne dans sa globalité. Donc, tous les aspects de la personne vont être passés en revue afin de déterminer les terrains et afin de mettre au point une réforme, un programme d'hygiène vitale personnalisé pour le consultant pour revenir à l'équilibre et à l'homéostasie. Alors, on va chercher à rééquilibrer par l'alimentation, par les rythmes biologiques, donc les rythmes activités, repos, le sommeil. On va favoriser l'élimination physiologique naturelle. Donc, ça, c'est de la détox, du drainage. On va favoriser les activités physiques, les activités corporelles, l'hygiène respiratoire, préconiser les soins par l'eau, donc les bains, les douches, mais pas que, vous verrez, on va en parler plus tard. On va essayer d'utiliser à bon escient tous les harmonisants naturels. Les harmonisants naturels, on parle ici des plantes, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, tout ce qui peut nous aider et qui reste complètement et 100% naturel. Alors, les dix techniques de base de la naturopathie sont celles-ci. Je bouge ma petite vignette. Il s'agit de la phytologie et la minéralogie. Donc là, qu'est-ce qu'on va apprendre par cette technique-là ? On va apprendre les vertus des plantes et des minéraux pour faire face aux carences, pour revitaliser, reminéraliser, pour soutenir la cure qu'on va mettre en place avec le consultant. On va également parler de la psychologie. Donc là, on va voir un petit peu les études des phénomènes de la pensée et du mental. On va essayer de comprendre les grands courants typologiques des êtres humains et les facteurs perturbateurs de santé par le mental et par les émotions. Vous savez que les émotions sont souvent très, très toxiques, très polluantes. Et très souvent, le mal va d'abord venir s'inscrire, d'ailleurs, dans l'émotionnel avant d'apparaître au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau physique. Donc, on va toujours tenir compte de ce facteur émotionnel, mental et des stress aussi que nous vivons tous aujourd'hui, ce qu'on va appeler des pollutions, des facteurs perturbateurs de santé de type émotionnel. On va s'intéresser très, très profondément à la bromatologie qui est l'étude de l'alimentation des aliments, des aliments plus exactement. C'est une science, la bromatologie et qui étudie les aliments, les structures chimiques et biochimiques des aliments. Parce que pourquoi ? Parce que le premier carburant de l'être humain, c'est évidemment l'alimentation. Si on ne mange pas, on n'apporte pas les nutriments essentiels dont on a besoin et donc on ne peut pas fonctionner normalement. Il y a d'ailleurs une règle de survie qui est toute simple. C'est une règle générale. On parle ici, c'est toute ethnie confondue, toute population confondue, peu importe. C'est vraiment une règle générale et évidemment qui s'adapte par rapport à l'endroit où nous vivons et ce que nous vivons. Cette règle, c'est trois minutes sans respirer, on meurt. Trois jours sans boire de l'eau, on meurt. 30 jours sans manger, on meurt. C'est très important. Cette notion-là est très importante. Alors, évidemment, ça peut varier un petit peu. Comme je vous le disais, il est évident que le corps humain a cette faculté magnifique d'adaptation, mais cette adaptation, elle se limite aussi. Et donc, c'est très important de comprendre que l'alimentation, c'est notre carburant. C'est comme dans une voiture. Si vous ne mettez pas la bonne huile, si vous ne mettez pas le bon carburant, la bonne essence ou le diesel, vous cassez le moteur et ça ne marche plus. Et ça peut être fatal, mais pour le corps humain, c'est la même chose. Donc, on va s'intéresser très près à l'étude, à la nutrition et à l'étude des aliments. On va également s'intéresser à la pneumologie. Ça, c'est une hygiène respiratoire. Parce que pareil, si on ne respire pas bien, on meurt. Mais si on ne s'oxygène pas bien, si nos cellules ne sont pas bien oxygénées, elles ne peuvent pas bien se régénérer. Et donc, forcément, on va induire, si on a une mauvaise oxygénation, on va induire, on va favoriser l'apparition de certains dysfonctionnements de santé. Alors, il y a s'aérer, il y a l'oxygénation, il y a aussi le fait de pratiquer des activités extérieures et de gérer son stress par la respiration. Très, très souvent, quand on est très stressé, on peut se rendre compte, si on se pose en conscience, qu'on est en apnée. On est pris, par exemple, par un projet professionnel qui est stressant et où il y a beaucoup d'enjeux. Et on est là, on travaille, on travaille, on travaille. On ne s'en rend même pas compte, on est plié en deux et on est en apnée. On ne respire pas. Et du coup, ça, ça va favoriser soit des troubles, mais ça va engendrer de la fatigue. La fatigue qui, elle-même, va faire descendre le moral. Et c'est une chaîne sans fin, c'est un cercle vicieux. Donc, ça va faire apparaître d'autres choses aussi. On va parler également de l'hydrologie. Donc, ça, il s'agit de l'eau. Alors, ce sont les soins par l'eau. Les soins par l'eau, c'est depuis tous les temps, on a utilisé l'eau pour les soins, que ça soit en bain, que ça soit en douche, que ça soit en hydratation, que ça soit pour la détoxination. L'eau est présente dans nos vies au quotidien. On va parler d'actimologie technique par les rayons. Donc, il s'agit des rayons du soleil, des rayons lumineux, mais aussi des rayons colorés. Et là, on va mettre en avant l'importance de la peau. Parce que la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. On ne pense pas à la peau comme étant un organe, mais pourtant, c'en est un. Et la peau, c'est ce qui va faire la première barrière. Elle est au contact de tout, de l'air, du toucher, de partout où on va notre peau. Au niveau des mains, par exemple, c'est bien ce qui nous occupe aujourd'hui. D'ailleurs, avec le Covid-19, on n'arrête pas de nous dire lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Parce que oui, c'est la première chose. On va toucher, on va être en contact avec des choses et on va être en contact avec l'air, etc. Donc, la peau est la première barrière de défense naturelle du corps humain. Donc là aussi, on va s'intéresser de très près au fonctionnement de la peau et des techniques qui vont pouvoir nous aider à améliorer les choses. Alors, on va s'intéresser à la réflexiologie. Ça, vous connaissez peut-être un peu plus puisqu'on en entend plus parler. Ce sont des techniques, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, des techniques par les réflexes. Il s'agit de soins énergétiques. Les soins énergétiques vont établir un lien subtil avec l'organisme et permettre de lever les blocages. Donc, on a des blocages qui sont parfois bien ancrés au fin fond de nous-mêmes et qui vont nous empêcher finalement de revenir à l'harmonie, de revenir à l'équilibre, de régler un trouble de santé. Et c'est seulement en levant ce blocage que tout va découler et qu'on va revenir à l'équilibre et à l'harmonie. Et donc, la réflexologie, ce sont toutes ces techniques énergétiques qui vont nous permettre de lever ces blocages-là. Ensuite, on va parler de magnétologie, ce sont les techniques par le magnétisme. Donc là, ce sont des soins qui sont électromagnétiques et qui agissent sur les structures moléculaires. Donc, vous voyez bien que chaque pratique, chaque technique qui vous est proposée cible précisément un fonctionnement du corps humain. Donc, ici, la magnétologie, elle, c'est donc plutôt moléculaire dans les molécules, les structures des molécules profondes de l'organisme. Et donc, vous voyez, ça fait un tout. La kinésiologie, là, c'est la technique par les mouvements. Donc, la kinésio, elle est basée sur la bio-énergétique chinoise. Et donc, c'est une technique qui va être une technique par le mouvement, par des tests musculaires et de mouvements, qui va permettre d'identifier les éléments qui sont stressants pour l'organisme ou qui ont stressé l'organisme et qui se sont ancrés sans qu'on s'en rende compte également. On va également utiliser la kinésiologie. Donc ça, ce sont les techniques par les mains. Donc ici, il s'agit du travail du corps par les mains, les massages, les manipulations manuelles, etc. Et donc là, on va travailler plus sur les articulations, sur les os, sur les tissus durs du corps humain. Donc voilà ici les dix techniques qui vont vous être enseignées et que vous allez utiliser pour être naturopathe et pour exercer aussi en tant que naturopathe. Alors, il y a quatre techniques majeures et essentielles sur lesquelles on va s'intéresser, on va aller plus profondément. Ce sont la bromatologie, donc l'étude des aliments, l'hydrologie, donc par l'eau, la kinésiologie par le mouvement et bien sûr la psychologie puisqu'on va très fortement s'intéresser à tout le domaine émotionnel. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout va bien pour vous ? Je ne vois pas de questions pour le moment, tout le monde est bien. Je ne vois pas si lui fait signe. Non, non, lui t'a dit tout va bien. Ah, ok, parfait, merci. Alors, la naturopathie, il faut savoir que c'est la seule pratique alternative naturelle qui est reconnue. C'est très important de le savoir. Alors, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez trouver, je vais vous citer d'ailleurs un passage des textes de l'OMS après. Vous pouvez trouver ça sur le site de l'OMS. Elle est reconnue médecine traditionnelle par les services de santé publique. Elle est reconnue médecine non conventionnelle par le Parlement européen. Après, chaque pays légifère comme il le souhaite. C'est la consigne d'ailleurs de l'OMS. L'OMS n'a pas imposé une législation. Elle a laissé le pouvoir à chaque pays de légiférer. Ce qui veut dire qu'en Belgique, l'Union belge des naturopathes se bat depuis de nombreuses années et a déposé un dossier sur le bureau de la ministre de la Santé pour que la naturopathie soit reconnue ici en Belgique aussi. Donc, c'est quelque chose qui est en cours, qui n'est pas encore validé. Et vous pensez bien qu'avec la crise sanitaire actuelle, ce n'est pas non plus une priorité. Mais dans les prochaines pratiques qui devraient être reconnues par la communauté française, la naturopathie est la première sur la liste. Donc, c'est vraiment important pour vous de le savoir. Alors, la naturopathie, oui, je voulais vous parler juste, je suis passée un peu trop vite, de ce que dit l'OMS. Je vais vous lire juste un court extrait et vous pourrez trouver tout ça de toute façon sur le site de l'OMS. En général, la naturopathie met l'accent sur la prévention, le traitement et la promotion de la santé optimale grâce à l'utilisation de méthodes thérapeutiques et de modalités qui favorisent le processus d'auto-guérison. Les approches philosophiques de la naturopathie comprennent la prévention de la maladie, la stimulation des capacités de guérison inhérentes au corps, le traitement naturel de toute la personne, la responsabilité personnelle de la santé et l'éducation des patients dans les modes de vie favorisant la santé. La naturopathie mêle la connaissance des thérapies naturelles avec les progrès actuels dans la compréhension des systèmes humains et de santé. La naturopathie, par conséquent, peut être décrite comme la pratique générale des thérapies de santé naturelle. Si on veut aller plus loin, l'OMS, et vous le direz tout ça par vous-même, dites également que la naturopathie, le naturopathe, est une pratique qui est complémentaire aux médecines contemporaines, puisqu'on vise à l'hygiène de vie, à la rééducation, à la santé par de la prévention. Ça va toujours pour tout le monde ? Tout le monde me suit ? C'est ok ? Ok, alors pourquoi devenir naturopathe ? Il y a évidemment plein de raisons. Moi, je suis passionnée par mon métier et je me suis un peu repositionnée en me disant, tiens, quand moi j'ai commencé en 2010, 2011 mes études, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir naturopathe finalement ? Parce que je me suis posé cette question pour pouvoir vous répondre à vous aujourd'hui. Eh bien, parce que d'abord c'est une pratique générale et complète et globale, parce que c'est la pratique qui va vraiment envisager tous les aspects de l'être humain, pour revenir à un équilibre complet. Parce que la naturopathie va apporter des conseils prévention santé 100% naturel. En naturopathie, on fait beaucoup de prévention aussi. Donc, il y a le cadre où les gens vous consultent parce qu'il y a déjà un trouble établi, mais il y a aussi tous les ateliers qu'on peut aller donner dans des mutuelles, dans des institutions, dans des hôpitaux, dans différents organismes de santé où là on va faire beaucoup de prévention. La naturopathie va accompagner par des remèdes curatifs qui sont 100% naturels. Nous ne sommes pas médecins. C'est important de bien faire la différence et de connaître nos limites. Nous ne sommes pas médecins, donc on ne diagnostique rien et on ne prescrit rien. Ce n'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle des médecins. Notre rôle à nous, c'est de prévenir, de conseiller et de soutenir par des moyens naturels. On va toujours viser à rééduquer ou à éduquer à une hygiène de vie qui vise à renforcer les défenses naturelles et donc les forces d'auto-guérison du corps humain. On va apprendre, réapprendre et aussi transmettre. Le naturopathe a un devoir de transmission. Il doit faire savoir aux gens, faire connaître, réapprendre des choses qui finalement nous étaient peut-être beaucoup plus naturelles avant. Donc, on va essayer d'apprendre, de réapprendre et de transmettre au plus grand nombre. Mais comment on fait pour réactiver notre médecin intérieur ? Le corps humain est une belle machine qui est bien faite, où on a beaucoup de moyens de défense. On n'en a pas qu'un seul. On a parlé de la peau, qui est une des premières barrières. On pourrait parler du microbiote, qui va venir, les bactéries vont être les premières au front pour nous défendre. On peut parler de tout notre système immunitaire. C'est très intéressant à voir avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. C'est vraiment indispensable de favoriser les forces d'auto-guérison du corps. Alors, pourquoi devenir naturopathe ? Pour prendre soin de vous aussi, de vos proches et de vos futurs consultants. Pour devenir un acteur incontournable de la santé naturelle et libre. C'est-à-dire que le naturopathe est indépendant dans la plupart des cas et qu'il va gérer son travail humain. Il va créer son travail, créer sa clientèle et il va se gérer lui-même dans des horaires comme il le veut. Donc, il va pouvoir aussi prendre soin de son bien-être à lui et favoriser celui de ses consultants. Aujourd'hui, rien qu'en Belgique et en France, parce que je n'ai fait le sondage, on a fait le sondage que sur ces deux pays de francophonie. Aujourd'hui, plus de 570 000 personnes sont intéressées par le bien-être, par l'hygiène de vie saine et par les soins de santé naturels. Et le chiffre ne fait qu'augmenter. Vous pensez bien qu'avec ce qu'on traverse aujourd'hui, le naturopathe, après, au sortir du COVID-19, va devenir une personne incontournable. Parce qu'énormément de gens aujourd'hui sont interpellés, s'interrogent et veulent tout mettre en œuvre pour favoriser et conserver leur santé et celle de leurs proches. Donc, on va sortir de cette crise. Il ne faut même pas attendre de sortir de cette crise pour voir l'intérêt des gens pour notre métier. Alors, de quoi avez-vous besoin pour devenir naturopathe ? Eh bien, bien sûr, il faut se former des bases solides, une formation solide. Il faut une formation qui soit complète, donc qui comprenne les dix techniques, mais pas que. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Une formation certifiante, c'est mieux. Il est important, dans un cursus aussi, de faire des études de cas concrets et réellement, et de savoir mener une consultation. C'est souvent ce qui manque aux gens qui sortent de leurs études en se disant, mince, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Comment je vais mener une consultation ? Comment je vais faire les connexions ? Eh bien, tout ça, ça s'apprend, on peut le travailler et on peut s'entraîner aussi pour être complètement en totale aisance au moment où vous commencez votre pratique. Alors, il me semble, en tout cas, je me suis aussi posé beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au moment où moi, j'ai fait mes études, qu'est-ce qui m'a manqué ? Et donc, voilà, ce que je pense qui est important, c'est d'avoir un professeur qui soit disponible en direct avec vous, qui puisse répondre à vos questions, mais tout de suite, quand vous les avez, parce que généralement, quand on commence à étudier un cours, une matière, c'est à ce moment-là que les questions sortent de votre tête. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a envie de poser la question, on n'a pas envie d'attendre une semaine pour poser cette question-là. Donc, on a envie de la poser en direct. Donc, ça me semble essentiel, en fait, dans une pratique comme celle-ci, d'avoir un question-réponse, avoir une relation directe avec votre professeur. Et bien sûr, de toutes les informations qui vous seront utiles et indispensables à votre installation. Quand on sort de ces études, c'est toujours le point d'interrogation. Il me semble que c'est hyper important également d'avoir toutes les informations, de savoir comment se diriger, comment faire, et que tout ça puisse se passer vraiment avec aisance et sans stress. Ça va toujours pour tout le monde? Ok. Alors, la formation nature-santé. Donc, quand moi, j'ai pris mes études et que j'ai décidé de devenir naturopathe, je suis arrivée à terme de mon cursus, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu ma certification. Et puis, je me suis retrouvée bien dans le flou, en fait, parce que je ne savais pas. C'est ce que je me suis demandé en créant cette présentation pour vous. Je me suis demandé ce qui m'avait manqué, ce que j'avais trouvé, moi, difficile pour m'installer après mon cursus, pendant mon cursus, et comme je suis enseignante aussi, que j'enseigne la naturopathie en présentiel, je me suis dit, tiens, je vais interroger mes élèves, je vais voir ce que mes élèves, qu'est-ce que pensent mes élèves, qu'est-ce qui, à eux, leur manque dans ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils voudraient, là où ils voudraient bien aller un peu plus loin pour se sentir plus sûrs d'eux au sortir de leurs études. Et je suis partie de toutes ces expériences-là, toutes ces expériences qui sont des expériences vécues par moi et par d'autres élèves pour concevoir une formation qui répond à des besoins précis, une formation qui permet d'exercer aussi rapidement votre métier, de l'exercer avec professionnalisme et d'amener le plus rapidement possible, bien sûr, de la rentabilité, puisque l'argent, bien sûr, ça fait aussi partie du métier, puisque c'est ce qui paye nos factures, on ne fait pas tout par altruisme, même si on est passionné par notre métier, que du coup, la passion fait que ce n'est plus un travail. Et donc, j'ai bien réfléchi à la conception de cette formation, justement, dans ce sens-là. Donc ici, ce que je vous propose, c'est une formation, donc comment devenir naturopathe, qui va se baser en 14 modules. Les 14 modules, ça fait trois mois et demi. C'est un module par semaine, c'est trois heures de module, avec bien sûr des breaks, je ne peux pas étudier, ce n'est pas de l'esclavage, il y a des breaks aussi. Il y aura des exercices pratiques, des cahiers pédagogiques pour chaque module. Je suis avec vous, et ça, c'est la pub que je vous offre, c'est que je suis avec vous en direct. Il ne s'agit pas ici d'avoir une formation avec 250 élèves, où je ne pourrais pas m'occuper personnellement de chaque élève. Il ne s'agit pas ici d'avoir des vidéos préenregistrées, et juste recevoir des PDF. Non, vous allez être avec votre professeur, directement, pendant trois heures, chaque semaine. Je ne vais pas m'arrêter là, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, moi, je me suis basée sur ma propre expérience. Qu'est-ce qui m'a manqué à moi ? Parce que c'est dur quand on veut étudier seul. C'est dur, il nous manque de la motivation, on a des questions, on n'a pas les réponses tout de suite. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans cette formation ? Et donc, j'ai créé un groupe, un groupe Facebook privé, secret, spécifiquement pour mes étudiants. Ce sont les étudiants qui rentrent dans ce groupe. C'est un groupe où on va pouvoir tout partager. Ce qu'on fait, nos doutes, nos questions, on va pouvoir s'entraider, communiquer. Je serai là pour animer le groupe. Alors, je ne dis pas que je viens tous les jours, pendant des heures, mais je passe vous voir régulièrement. Je lis de toute façon mes questions. Bien sûr, je vous invite à la réflexion, parce qu'aussi la naturopathie, c'est ça. C'est apprendre à ouvrir ces champs de vision, apprendre à ouvrir ces champs de réflexion pour pouvoir faire des connexions. Comme on le disait au début, on cherche la causalité. On ne s'intéresse pas uniquement aux symptômes. Le symptôme est l'indicateur. Donc, à partir du moment où nous avons notre indicateur, nous devons faire des connexions. Donc, nous allons entretenir ça. Nous allons essayer d'éveiller ça chez vous pour que ça devienne facile, fluide, que vous fassiez facilement les connexions, que vous sachiez facilement vous diriger dans les conseils que vous allez donner. Alors, ce que je pense aussi, et c'est pour ça que j'ai formé ce groupe pour mes étudiants, je vais vous avouer, avec mes étudiants en présentiel, je n'ai pas fait un groupe Facebook, j'ai fait un groupe Messenger. Et ça a été super efficace, super efficace. Le groupe est super actif, sans traite, interactif. Et tout mon groupe a réussi. Ils ont tous été diplômés. Il me semble que pour moi, c'est indispensable au niveau motivation pour aller jusqu'au bout de votre entreprise. Vous irez plus vite et plus facilement et mieux avec cette énergie de groupe que tout seul. Donc, ça, c'est un service que je mets en plus dans cette formation. Alors, comment ça va se dérouler ? Quel est le programme et quels sont les débouchés ? Alors, le programme, il y a tout d'abord une introduction à la naturopathie. On va voir comment ça fonctionne, qui est le naturopathe. On va faire un petit peu d'historique. C'est important de savoir d'où on vient. On va étudier les tempéraments et les typologies naturopathiques. Donc, les tempéraments, les typologies, les courants. Et ça, c'est au travers de la naturopathie, au travers également des tempéraments, des typologies psychologiques. On va voir tout ça correctement. C'est ce qui va nous servir d'abord à pouvoir, comment vais-je dire, à pouvoir cerner la personne que nous avons devant nous. Donc, ça nous aide à prendre de bonnes directions avec cette personne-là. Et la typologie et donc de pouvoir aussi mieux adapter notre conseil. Il y a différents. Il y a les typologies naturopathiques. Il y a les typologies hypocritiques. Vous verrez, il y a différentes façons de faire, différentes grilles de lecture. On va étudier les encrassements et les émonctoires. Les émonctoires sont les organes. Les organes drainants du corps sont des organes vitaux. Donc, le naturopathe les utilise pour drainer le corps et ainsi le délester de ses surcharges toxiniques et autres. On va voir l'équilibre acido-basique et les radicaux libres. On va voir les facteurs perturbateurs de santé. Je vous en ai déjà cité un tout à l'heure. Il s'agit des facteurs émotionnels. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a la pollution, il y a ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange. Il y a énormément de facteurs perturbateurs de santé qui peuvent venir dérégler, apporter des dysfonctionnements au corps humain et entraîner un tas de petites conséquences, voire même de grosses conséquences. On va voir bien sûr des notions d'anatomie et de physiologie. Il faut bien savoir évidemment comment le corps humain fonctionne. On va étudier la nutrition en deux parties. On va voir tous les aliments et toutes les familles alimentaires et quels impacts ceux-ci ont sur le corps. Les 10 techniques de base de la naturopathie, on les a détaillées tout à l'heure, c'est en deux parties également. On va voir les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, bien sûr, donc les plantes, le pouvoir des plantes, un peu de gémothérapie, les bourgeons, les huiles essentielles, etc. pour que vous puissiez avoir vos outils directement à conseiller à vos consultants. On va voir comment mener une consultation naturopathique et on va également avoir quelques notions d'iridologie et de médecine chinoise puisque la naturopathie utilise également les méridiens dans tout ce qui est énergétique et ces deux pratiques sont des pratiques qui me semblent essentielles, notamment la médecine chinoise puisque c'est de là que découlent énormément de pratiques actuelles. Quels sont les débouchés pour le naturopathe ? Naturopathe indépendant avec un cabinet de consultation. Pour ma part, moi, pour que vous ayez une idée, j'ai un cabinet de consultation, je travaille à la maison médicale écosinoise où j'ai des consultations plusieurs fois par semaine. Vous pouvez également faire du coaching de santé dans des centres de bien-être ou de remise en forme ou de thalasso où il vous sera demandé d'établir des bilans, des bilans de vitalité, des bilans bio-nutritionnels pour accompagner les gens qui viennent en cure. Vous pouvez devenir coach bien-être et coach santé en entreprise également, animateur, animatrice d'ateliers et pourquoi pas de formation. Avez-vous des questions ? Est-ce que tout va bien ? Personne n'a de questions à me poser ? Tout va bien pour tout le monde ? Ok, je vois des non, je vois des oui, donc ça a l'air de rouler. Ok. Alors, de quoi avez-vous besoin pour vous installer comme naturopathe ? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous auriez besoin pour vous installer comme naturopathe ? Je laisse quelques secondes. Patrick me dira si vous intervenez ou pas. Et du coup, je vais peut-être venir avec la réponse. Quand je suis sortie, moi, de mes études, je vous l'ai dit, j'étais complètement… Voilà, je suis sortie, j'avais mon diplôme en poche, heureuse d'avoir cette certification. J'avais beaucoup travaillé pour l'avoir. Je me disais, oui, c'est bien, génial, ça y est, je vais m'installer, je vais pouvoir travailler. Ces études, elles ont vraiment révolutionné ma vie. C'est une passion qui est née. Je n'aurais même pas pu imaginer ça au début de mes études. Donc, j'étais vraiment dans un état, une énergie hyper positive en sortant de mes études en me disant, ça y est, maintenant, moi, j'ai opéré ma reconversion professionnelle. Ça y est, je me lance, j'y vais. Oui, mais voilà, quand je suis sortie de mes études, je me suis dit, c'est bien, j'ai mon diplôme en poche. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Par où je commence ? Comment je vais attirer de la clientèle ? Comment je vais faire pour me faire connaître ? Quels sont mes droits ? Comment je peux m'installer ? Comment je peux exercer ? C'était plein de questions et je n'avais pas de réponse à ces questions-là. Franchement, je suis sortie de mes études. J'étais dans le flou total. Je ne savais pas quoi en faire de mon diplôme, en fait. Alors que j'adorais ça, que j'avais envie de transmettre, je n'avais vraiment pas quoi faire. Comment m'y prendre ? J'ai perdu vraiment beaucoup de temps, d'ailleurs, à ce moment-là. Je me sentais frustrée et très seule au monde. Très, très seule au monde parce qu'on ne sait pas à quelle porte aller frapper, pour dire, de pouvoir exercer. Et c'est là que j'ai commencé un long parcours. Je suis passée d'organisme en organisme. J'ai fait de prise des contacts, des papiers, de l'administratif, des séances d'infos pour les indépendants. Enfin, un tas de choses. Comme ça, ça m'a pris énormément de temps. Je peux vous dire que c'est long, c'est laborieux, c'est le parcours du combattant, réellement. Donc, c'est vraiment déprimant, c'est décourageant pour les gens qui viennent de faire leurs études, qui sont là, qui ont plein de capacités et de connaissances et qui sont arrêtés par toutes ces démarches-là. Alors, quand j'ai planché sur la façon dont j'allais vous proposer cette formation, je me suis dit, je ne peux pas proposer une formation au métier de naturopathe. Offrir un cursus de qualité qui soit certifiant et après laisser tomber mes élèves, les laisser tomber, dire, voilà, moi, j'ai fait mon taf, j'ai fait mon job, maintenant, débrouillez-vous. Moi, je me souviens de débrouiller quand je suis sortie de mes études. Non, ce n'est pas ça. Ça n'irait même pas dans les valeurs d'un naturopathe. La naturopathie, c'est un devoir de transmission et je pense que ce devoir de transmission doit aller jusqu'au bout des choses. Et donc, également, vous proposer des solutions. Des solutions pour que vous ne soyez pas dans cette incertitude et ce flou complet lorsque vous sortez de vos études. Alors, pour ça, j'ai conçu un atelier, un atelier qui va durer une heure et demie et qui s'appelle « Tous les outils pour bien réussir mon installation comme naturopathe ». Donc, cet atelier, c'est une heure et demie en live, à nouveau avec moi. Il n'est pas question que je vous balance une vidéo préenregistrée et quelques documents. Non, vous serez avec moi en live. Vous poserez également vos questions en live. On pourra réfléchir à des choses aussi ensemble. On va voir dans cet atelier une vraie boîte à outils pour une installation qui va être rapide et efficace. On va voir quelles sont les astuces pour une installation réussie. Par quels canaux vous pouvez vous faire connaître ? Comment vous pouvez faire pour développer votre clientèle et votre communauté ? Et bien sûr, quelques points de législation parce que, évidemment, ça fait partie du jeu. Toute profession doit être bien légale, forcément. Et donc, quelques petites choses à ce niveau-là aussi. Donc, un atelier d'une heure et demie en live directement avec moi. Toutes les astuces pour une installation réussie, les canaux, développer sa communauté et sa clientèle. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Moi, je pense que là-dessus, rien que pour ça, j'ai dû passer un an et demi, quoi, facilement. Un an et demi avant de rassembler tous ces outils-là et commencer à pouvoir m'en servir. Et tout ça, je vais vous le partager lors de cet atelier d'une heure et demie en live. Alors, ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Alors, ça me paraissait, j'ai étudié, j'ai vraiment étudié toutes les offres. Je sais d'où je sors moi-même. Ce que vous ne trouverez pas ailleurs, et ça, je vous le garantis, vous pouvez vérifier par vous-même. Un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire avec le professeur qui est à l'écoute, qui est à disposition. Un professeur qui est présent en live toutes les semaines avec vous pendant trois heures. Un vrai cours, comme dans un centre de formation, mais depuis chez vous. Des études de cas concrets. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de formations de naturopathes aujourd'hui qui en proposent. Il y en a, je peux même vous dire qu'il n'y en a pas. Un groupe Facebook qui vous est complètement dédié pour les étudiants. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et un atelier pour bien démarrer votre activité. C'est une formation qui est complète. J'ai essayé de voir vraiment tous les aspects dont vous auriez besoin pour vous installer de manière facile, fluide et avec totale aisance. Alors cet atelier, aujourd'hui, je vous le propose à 57 euros seulement au lieu de 147 euros. Ce qui vous fait un gain de 90 euros directement. C'est une offre que j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui. Qui est valable jusqu'au lundi minuit, lundi 4 mai. C'est un atelier d'une heure et demie. Et vous aurez toute la boîte à outils, trucs et astuces pour vous installer facilement comme naturopathe. Donc, Naturo Santé, c'est mon entreprise. Je suis fondatrice de Naturo Santé. Et comme je vous expliquais ce que je faisais, je fais également des formations et des ateliers. Qu'est-ce que Naturo Santé propose aujourd'hui en formation et atelier ? Un atelier sur des études de cas concrets. Donc, c'est trois fois deux heures. C'est en trois semaines. C'est par groupe. C'est online, par Zoom. Mais toujours en direct avec moi. Pas de vidéo préenregistrée. J'ai un autre atelier avec tous les outils pour réussir votre installation comme naturopathe que je laisse en promotion aujourd'hui à 57 euros au lieu de 147. Généralement, c'est un atelier, quand je le donne, je demande un prérequis, une certification de naturopathe ou de nutrithérapeute. Aujourd'hui, il vous est accessible librement. J'ai un atelier qui est une approche à la nutrithérapie. Donc là, on va encore un peu plus loin dans l'étude de la nutrition et des comportements alimentaires, cette fois-ci. Donc là, ça se fait en six semaines, six fois trois heures par groupe et toujours en Zoom. Et une série d'ateliers. Donc, c'est un programme, en fait, qui ne nécessite pas de prérequis qui s'appelle Bien manger, mode d'emploi, où il y a quatre thèmes. Vous pouvez avoir les ateliers seuls ou vous pouvez faire le programme complet avec les quatre thèmes. Et là, on aborde tout ce qui est important en nutrition, c'est-à-dire qu'on va aborder les sucres, les graisses, les produits laitiers, le gluten. On va voir exactement tout ce que ça va avoir comme impact sur le corps humain. Et également, on va voir les différences de monde alimentaire et comment bien faire ses courses et bien cuisiner. Voilà pour ce qui est des ateliers. Avez-vous des questions à me poser? Est-ce que, est-ce que, ah, Madison, tu lèves la main. Est-ce que Patrick peut, tu peux ouvrir le micro de Madison? Madison, je t'écoute. Voilà, et elle dit, j'aurais voulu savoir si tu pouvais me donner la différence entre naturopathie et nutrithérapie, s'il te plaît. Ah oui, la nutrithérapie s'intéresse uniquement au comportement alimentaire. Le naturopathe, lui, c'est global. C'est vraiment la globalité. Donc, il n'y a pas que la nutrition. Il y a toutes les techniques dont on a parlé. Et le naturopathe s'intéresse à tous les aspects de la personne humaine et de l'organisme humain, du fonctionnement de l'humain. Enfin, la nutrithérapie est ciblée sur le comportement alimentaire. D'accord, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui, moi, je veux bien. Je vous écoute. Je ne vois pas. C'est Sylvie. Ah, Sylvie, pardon. Je ne vous vois plus sur la vignette. Je vous écoute. Non, ça n'est pas grave. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. Les quatre ateliers, c'est en plus des 14 cours. Oui. Oui, c'est ça. Oui, donc, vous avez la formation complète de naturopathe. C'est celle que je vous ai présentée avec le programme tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Complète. Et à côté de ça, vous avez quatre ateliers ici différents pour aller un peu plus loin encore. Ah oui, oui, ça va. J'avais bien compris. Voilà. Et donc, l'atelier que je vous propose aujourd'hui qui, lui, vise vraiment à vous donner toute une boîte à outils pour savoir comment vous installer avec facilité, avec aisance. Avec, là, je vous donne un tas, en fait, c'est basé de ma propre expérience et je vous donne un tas de, je vous débroussaille vraiment le passage, en fait. Parce que vous allez avoir des choses concrètes pour savoir comment faire quand vous aurez fini vos études. Ça va. Aujourd'hui, je vous en prie, avec plaisir. D'autres questions ? Oui, moi, Florence. Florence, oui. La première question, je ne saisis pas bien l'intérêt de faire ton atelier d'une heure et demie avant de suivre le programme de naturopathie. C'est une offre que je fais aujourd'hui. Oui. Bien évidemment, il est, vous pouvez faire comme vous voulez, on est toujours libre, bien sûr. Donc, bien évidemment, vous pouvez commencer par faire la formation et avoir l'atelier ensuite. Ça, c'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, je voulais vous offrir un cadeau, donc j'ai bien réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous offrir. Je me suis dit, je vais offrir cet atelier aujourd'hui parce que ça me semblait vraiment, ça me semble quelque chose d'essentiel. En tout cas, au terme de votre formation, vous aurez besoin de ces outils-là. Oui, d'accord. Et l'autre petite question, les 14 cours online, on est dans quel budget ? Alors, pour le budget, ce que je vais vous proposer, donc, c'est une formation, aujourd'hui, les formations en naturopathie. Est-ce que vous vous êtes déjà un peu renseignées sur les prix ? Oui. Quel prix vous êtes en donnant aujourd'hui ? Il y a tous les prix. Il y a tous les prix. Il y a tous les prix, ça part dans tous les sens et les formations peuvent être très différentes d'un groupe à l'autre. Alors, dans des formations qui sont aujourd'hui qualifiantes, certifiantes, elles sont toujours données en minimum, en tout cas, quand c'est online comme ça, elles doivent être données minimum entre 12 et 15 semaines. En présentiel, dans les écoles de naturopathie, il y en a une à Cours Saint-Étienne, il y en a une à Namur, vous pouvez vérifier, les formations coûtent entre 10 000 et 15 000 euros. Alors, elles sont très difficiles, elles sont de très bonnes formations, très, très bonnes formations. Elles sont très difficiles à suivre, surtout quand on travaille, c'est un budget qui est énorme. Alors, je vous l'ai dit, un naturopathe, aujourd'hui, en termes d'intérêt des gens, on touche jusqu'à 570 000 personnes et le chiffre n'arrête pas d'augmenter. En termes de chiffre d'affaires, un naturopathe peut estimer qu'un naturopathe peut travailler temps plein. 30 temps plein, je veux dire 5 jours par semaine, en moyenne 6 heures par jour. Donc, on n'est pas dans un gros temps plein non plus, on peut estimer un chiffre d'affaires qui va aller, à minima, avoisiner les 70 000 euros par an de chiffre d'affaires. Ça, c'est le naturopathe, aujourd'hui, avec une bonne certification de qualité. Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous entendez beaucoup de formations partout. J'ai même vu des formations, je vous le dis franchement, j'ai vu des formations à 10 euros. Vous le croyez, ça, 10 euros pour une formation de naturopathe ? C'est pas possible. C'est pas possible. Ma formation, aujourd'hui, je vous la propose à 1 947 euros. C'est le prix que je vous propose aujourd'hui. Dans toutes les autres écoles, vous allez être entre 10 000 et 15 000 euros pour avoir une solide formation. Je sais ce que j'ai payé moi-même pour devenir naturopathe et nutrithérapeute. Est-ce qu'on peut, en 14 séances, qui sont quand même de 3 heures par séance, si j'ai bien compris, maîtriser assez le sujet que pour se lancer et être quand même crédible ? Absolument, absolument. Absolument, absolument. Tout est pensé, c'est une formation du même type que ce que je donne déjà en centre de qualification professionnelle. Donc, vous sortez avec une certification, vous aurez vu tout à fond. Donc, c'est une formation intensive, je ne vous le cache pas. On va travailler. On ne va pas s'endormir sur ses lauriers. On va vraiment travailler. C'est 3 heures intenses mais passionnantes, vous allez voir. Et je suis en interactivité avec vous tout le temps. C'est ma plus-value. C'est que vous n'avez pas chez moi une formation que vous allez acheter pour le moment à distance. Vous allez recevoir des vidéos, quand il y a des vidéos d'ailleurs, des vidéos préenregistrées et vous allez recevoir un matériel pédagogique. Et c'est tout. C'est tout. Pas de contact avec le professeur. Moi, je suis là avec vous tout le temps pendant 3 heures chaque semaine. Je suis là aussi sur les groupes où vous pouvez toujours me joindre, toujours me contacter. Mon but à moi, c'est de vous encadrer, de vous accompagner jusqu'au bout. Ce que je veux, moi, c'est que vous réussissiez, que vous soyez bien. C'est pour ça que j'ai conçu cet atelier dont vous me posez la question, Florence, justement. Cet atelier d'installation parce que c'est ce qui manque. Personne ne vous le propose. Ailleurs, personne ne va vous proposer ça. Je peux sincèrement vous dire que j'ai étudié tout ce qui se faisait aujourd'hui. Et je peux sincèrement vous dire aussi que je me suis vraiment basée sur ce qui m'a manqué à moi dans ma formation, que j'ai dû reprendre, je ne vous cache pas, que j'ai dû reprendre après. Donc, je ne me suis pas arrêtée à mon certificat de naturopathe. J'ai dû continuer après. Et c'est ce qui me manquait également à mes élèves. C'est vraiment un sondage que j'ai fait auprès de mes élèves. Et c'est 14 cours que vous donnez sur 14 semaines d'affilée ou c'est quoi comme horaire ? Alors, il y a deux horaires, soit le mardi soir de 18 à 21 heures, soit le samedi de 10 heures à 13 heures. En fait, il y a un petit break aussi. Donc, ça, ça dépendra. J'imagine qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont en reconversion, mais qui exercent toujours leur profession. Et donc, j'ai prévu de faire des samedis aussi pour que ça soit plus facile et que les gens aient facile à pouvoir suivre le cursus et étudier avec facilité. Et le prochain cursus commence quand ? Le 12 mai. Ah oui, ok. Le 12 mai. Et là, je suis dans la constitution des groupes. Donc, le 12, c'est un mardi. Donc, je suis en train de réfléchir. En fait, le 12 et le 16. Oui. Le 12 et le 16. Mardi 12, samedi 16. Oui. Et donc, au départ du 12 mai, chaque, par exemple, si on prend le mardi, chaque mardi pendant 14 semaines, on a cours. C'est ça ? Voilà. Tout à fait. Chaque mardi pendant 14 semaines, sauf les jours fériés. Sauf les jours fériés, mais il n'y a pas d'interruption pendant les vacances. On peut faire, si, si, si. Alors là, ce que j'ai décidé de faire aussi, bien sûr, tout le monde a le droit à prendre des vacances. Et donc, effectivement, oui, là, je m'organise plutôt avec mes groupes pour fixer comment. En plus, on est, je dois m'adapter à la situation actuelle, à notre actualité. Et donc, au COVID-19, on sait aujourd'hui, on est toujours en confinement. On sait que ça va être très, très progressif pour qu'on puisse ressortir. Et donc, moi, je dois, là, pour le moment, m'adapter à toute cette situation-là et ce que les gens vivent eux-mêmes. Donc, au niveau des vacances, c'est un peu compliqué à prévoir maintenant. Et effectivement, bien sûr, il y aura des périodes, une période de vacances, tout le monde a le droit de souffler. Au contraire, il faut souffler, il faut se reposer, se régénérer. Et dans la pratique des choses, celui qui prend le cours le mardi, si jamais il rate un mardi, est-ce qu'il peut reprendre ce même cours-là le samedi ? On pourrait éventuellement, oui, bien sûr, dépendamment des groupes. Parce que c'est toujours très important pour moi que les groupes ne soient pas trop volumineux. Donc, j'aime bien de travailler avec un groupe d'environ six personnes, cinq, six personnes. Parce que comme ça, je suis à 100% avec ces personnes-là. Donc, il ne faudrait pas que le groupe devienne trop volumineux. Mais effectivement, il peut arriver qu'on soit malade. Il peut arriver qu'on ait un empêchement personnel. Et donc là, je vais reporter le cours, bien évidemment. Je ne vais pas vous enlever le cours. Donc, soit on le reporte et on s'arrange, on voit avec le groupe, comment ce groupe, si tout le monde a été là tout le temps, ou si d'autres personnes aussi ont des cours à rattraper. Et à ce moment-là, on réorganise une séance. Ou soit, on remet sur un samedi ou sur un mardi, selon le groupe que vous avez choisi. Et une autre question, pardon, une question pratique pour, justement, concernant votre pratique comme naturopathe. Un suivi en naturopathie, ça prend combien de temps pour une personne, plus ou moins ? Donc, pas une formation, là, vous me posez la question. Pour un patient, un client ? Un patient. Alors, ça dépend évidemment du patient. Généralement, c'est de six mois à un an. Ah oui, quand même, oui. Les réformes sont importantes. Tout va dépendre du patient, de sa problématique, évidemment. Comment il faut, de sa problématique, de ses troubles de santé, s'il y en a, de sa façon, son hygiène générale de vie, au moment où il va venir vous voir, et de comment, lui, il va avancer. Donc, on avance toujours au rythme du patient. Ce n'est pas le patient qui va s'adapter à nous, mais c'est nous qui allons nous adapter au patient. Il y a des choses qui vont me sembler très naturelles à proposer, parce que vous savez que c'est bon, mais oui, mais sauf que le patient n'aura pas envie de le faire. Lui, ça ne marche pas. Là, vous allez devoir vous adapter. Et donc, parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, on revient un peu en arrière pour mieux avancer, mais on avance toujours avec le patient. Une réforme naturopathique, c'est entre six mois et un an. En espacement, en rythme de consultation, on se voit au départ, on voit le patient toutes les quatre semaines pour commencer, parce qu'il faut maintenir la motivation, il faut ancrer les nouveaux comportements. Donc, on va avoir des visites qui vont être plus régulières, pas trop espacées dans le temps, pas plus d'un mois, parce que sinon, c'est trop long pour bien ancrer les apprentissages. Et puis, seulement après retard, quand la personne aura bien ancré, sera bien partie, là, on va commencer à espacer les visites. Donc là, on va commencer à dire, bon, c'est bien, maintenant, on va rester deux mois, huit semaines, et en fonction du patient, de son évolution, de comment lui, il avance. Et on aborde toujours les dix techniques ou on choisit en fonction du patient une technique qui lui convient mieux ou qui pourra l'aider mieux ou on est obligé de passer par les dix techniques ? Non, 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 ça, on s'adapte aussi aux patients. Et puis, chaque praticien a des affinités avec une technique ou avec l'autre. Ma spécialisation à moi, personnellement, c'est la nutrition. C'est ce que j'ai développé le plus dans mon activité, même si j'utilise d'autres méthodes, ce que j'ai développé le plus parce que je suis en phase avec ça. Donc ça, c'est des choses que chacun d'entre vous va développer, mais c'est en faisant la formation, en étudiant, en entrant concrètement dans la naturopathie, que vous allez vous rendre compte de ce avec quoi vous allez vous sentir le plus à l'aise. Oui, merci. Je vous en prie, d'autres questions ? Non ? Je pense qu'on manque. C'est bien complet. Je reviens sur mon atelier qui vous est donc proposé, parce qu'il me semble essentiel d'avoir tous les outils pour réussir votre installation. Donc, je vous propose aujourd'hui au prix de 57 euros au lieu de 147 euros. Si vous validez votre transcription aujourd'hui et à lundi 4 mai minuit, vous l'avez à ce prix-là. Donc, c'est un paiement qui se fait via Paypal. Et l'atelier aura lieu le mardi 5 mai à 18h en Zoom. À nouveau, pas de vidéo préenregistrée, c'est directement avec moi. Donc, habituez-vous parce que vous allez voir ma bouille très souvent. Et donc, c'est en direct avec moi et vous pouvez toujours poser. J'aime beaucoup quand les gens posent des questions. J'aime beaucoup quand c'est dynamique. Et je pense que ça ouvre tous les champs de réflexion et de possibilités. Donc, j'aime beaucoup l'interaction. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance tout bien. Alors, vous pouvez également obtenir un rendez-vous téléphonique. Et ça, évidemment, c'est gratuit pour faire une évaluation. Donc, un petit diagnostic finalement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un petit diagnostic de vos besoins. Si vous avez des questions personnelles que vous voulez qu'on aborde, que vous voulez encore d'autres informations, vous pouvez me téléphoner. Je vous consacre du temps. C'est gratuit. On peut organiser un rendez-vous téléphonique. Comme ça, on est tous bien à l'aise. Et là, on va faire un petit diagnostic ensemble et évaluer vos besoins à vous personnellement. Donc, mon numéro 0488 134 659. Il faut savoir qu'au terme de cette présentation, vous allez recevoir un petit e-book, un livret avec tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et que donc, vous aurez également toutes mes coordonnées dessus. Donc, vous aurez ça dès demain avec le replay, votre adresse e-mail. Tout le monde m'a bien laissé son adresse e-mail. Moi pas. Mais je vous l'envoie. Oui. Envoyez bien votre adresse e-mail parce que comme ça, je vous donne et le e-book et le replay de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, vous pouvez également me suivre, si vous le voulez, vous aurez tout ça, sur Facebook, Instagram et YouTube, sur mon site internet, donc l'Anate pour Santé. Si certains d'entre vous, certains d'entre vous veulent voir mes actus, mais aussi tout ce que je fais parce que c'est ça qui est quand même assez important, vous pouvez visionner les vidéos qui se trouvent sur ma page Facebook, je suis en live tous les vendredis, midi 30, pour le moment, pendant le confinement en tout cas, et où je viens parler, la semaine passée, on parlait d'autres détox, on parle de pas mal de choses comme ça, on fait un petit sujet tous les vendredis. Donc, si vous avez envie de voir qui je suis, comment je travaille, c'est l'occasion d'aller visiter ma page ou ma chaîne YouTube et vous verrez ces vidéos. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour moi? Oui, j'en ai une, c'est pour signaler aux personnes qui veulent démarrer rapidement que tu vas mettre le lien dans le chat. Ah oui, c'est très juste. Je vais arrêter peut-être le partage de mon écran. Oui. Donc, il y a une petite fenêtre de conversation qui va clignoter en bas, il suffit simplement de cliquer dessus et vous aurez accès au lien. D'accord, merci. C'est bien d'avoir quelqu'un qui fait la technique avec nous. C'est plus facile, je voudrais juste aller chercher le lien. Quittez le mot de plein écran, voilà. Hop, je reviens sur Zoom et je vais dans Conversation. Et voilà le lien dans Conversation. Est-ce que tout le monde l'a? Non, je crois que je me suis trompée. Non, on ne le voit pas. Ok, on le remet. C'est normal, je ne l'ai envoyé qu'à une personne. Le lien Paypal, donc ça c'est un paiement instantané, c'est pour l'atelier, donc l'atelier d'une heure et demie qui aura lieu mardi prochain. Offre qui reste valable, je vais revenir en caméra avec vous, voilà. Offre qui reste valable jusqu'à lundi soir, minuit. Et l'atelier aura lieu donc mardi. N'hésitez pas à me téléphoner pour prendre rendez-vous, pour que nous discutions de cette formation, que nous répondions à vos besoins également. Et je ne sais pas, avez-vous d'autres questions à me poser? Je vous laisse quelques petites secondes, non? Plus de questions pour personne? Je suis en train de regarder le chat que je ne voyais pas. Merci Patrick aussi pour ton aide, qui a tout géré. Alors, le démarrage donc de la formation naturopathie, concrètement le 12 mai ou le 16 mai. 8 à 21h dans cette semaine, 10h à 13h dans cette week-end. Et dès demain, vous recevrez le replay de cette masterclass. Et vous recevrez également par e-mail le livret, le livret, le e-book de cette présentation. Alors, vous pouvez me suivre et voir tout de l'actu. Je vous invite à le faire comme ça, vous faites connaissance avec moi. Vous voyez ce que je fais, comment je travaille. C'est le courant basse bien entre nous ou pas? Mais oui, je crois que oui. Et ça va vous montrer un petit peu comment on développe aussi son métier de nature. Et j'ai envie de gentiment terminer cette présentation en vous disant que la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est vrai. Et Sylvie a activé son micro, elle a peut-être une question? Non, pas du tout. Je n'ai rien touché. C'est activer tout seul. Donc, je vous invite à vous poser la question de savoir si vous faites ce choix aujourd'hui de vous former à la naturopathie. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et de réfléchir à cette citation parce que vraiment, c'est très vrai. On ne peut faire bien les choses et surtout ne pas avoir l'impression de travailler que quand on fait quelque chose qu'on aime. Aujourd'hui, je suis là, moi, avec vous. Je suis très sincèrement, vous voyez, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement. Je vais vous montrer les photos si vous voulez par la suite. Je vais vous montrer les petites photos. Vous allez voir, c'est marrant. Je suis dans mon salon. Et vous ne trouvez pas que c'est génial d'être assis dans son salon et de faire son travail? Avec plaisir, avec passion et de transmettre. Ce n'est pas du travail. D'ailleurs, le mot travail vient, l'étymologie vient du terme esclavage. Moi, je ne suis pas une esclave. Je suis loin d'être une esclave de mon métier. Je suis passionnée de mon métier. Je travaille par plaisir. C'est un plaisir d'être là et de faire et de créer tout ce que je crée aujourd'hui. Voilà. On peut vous demander ce que vous faisiez avant, avant d'être… Une formation à la base, j'ai repris, enfin, j'ai fait une formation d'assistante sociale dans laquelle je n'ai jamais travaillé. Et j'ai travaillé dans la communication. J'étais comme… Donc, ça a été vraiment une reconversion que j'ai opérée en 2010. J'ai commencé, oui, en 2010 à me reformer. Sachez aussi que quand on commence à se reformer, on n'arrête plus, surtout dans ce domaine-là. Et donc, oui, oui, je me suis… Et je me suis maintenant lancée depuis 2016. D'accord. J'ai fait toutes mes études, tout mon cursus. J'ai fait pas mal d'études. Et puis seulement, je n'ai passé le pas de me lancer. Et donc, maintenant, je suis en maison médicale. Maison médicale éco-sinoise dans une équipe pluridisciplinaire. Et je suis également formatrice. Donc, je vous l'ai dit, enseignante dans un centre de qualification professionnelle. Et je travaille avec des mutuelles. Je suis très représentée par la nutrition. D'accord. Il y a des débouchés, il y en a. Quand je vous parle à 150 000 personnes aujourd'hui, je ne vous parle que de la France et de la Belgique francophone qui s'intéressent au bien-être. Avec ce que nous vivons, enfin, le bien-être et la santé au naturel, avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce chiffre ne va faire qu'augmenter. Donc, du travail, il y en a. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. J'espère vous avoir bien informé. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci d'avoir été là ce soir, de votre patience, de vos questions. Et toutes questions, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me contacter par e-mail. Je réponds toujours. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite encore du courage pour ce confinement. Tenez bon, on arrive tout doucement à un déconfinement progressif. On va pouvoir voir nos familles, enfin. Mais tenez bon. Et surtout, surtout, prenez soin de nous. D'accord. Merci, bonsoir, tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.